J'ai fait un petit partage d'écran. Je voudrais déjà t'expliquer que mon accompagnement, en fait, c'est quatre formations différentes. On a une première formation sur la conciergerie. Donc là, on va vraiment prendre en compte chaque détail de l'activité de conciergerie, depuis la création jusqu'à la pérennisation, en fait, et le fait que tu puisses profiter de ton activité sans être esclave et que tu puisses être libre financièrement. Donc la deuxième formation, c'est la partie Airbnb, où là, on va vraiment apprendre à optimiser tes annonces. C'est encore plus important que jamais, aujourd'hui, d'avoir des annonces optimisées dans Airbnb, puisqu'en trois ans, on a deux fois plus de logements sur Airbnb. Et aujourd'hui, ceux qui vont manger la grosse part du gâteau, c'est ceux qui ont des annonces professionnelles. Donc en fait, il faut bien considérer que tu as à peu près 20% des propriétaires qui prennent 80% du marché et 80% des propriétaires restants qui prennent 20% du marché. Donc on va apprendre à se positionner dans la bonne catégorie. Ensuite, je vais t'apprendre à excéder sur Booking, à décupler tes revenus locatifs. Booking, pour moi, c'est plus de 65% en moyenne de réservation, que ce soit pour mes logements ou ceux des personnes avec qui je travaille. C'est environ 65% ou 60% minimum des réservations. Moi, j'ai plus de 20% de réservation en direct et le reste, c'est Airbnb. Donc je vais t'apprendre. Moi, j'étais aussi réticent au fait d'utiliser Booking, mais quand tu maîtrises la plateforme, c'est vraiment un outil en or. Je vais t'apprendre à excéder sur Booking. Et puis après, je vais t'apprendre à sécuriser tous les process de réservation, à mettre en place la réservation aussi en direct, tout ce qui est gestion des automatiques, des envois de contrats, de location dématérialisée, des paiements, des liens de caution, des formulaires de bienvenue, des formulaires de check-in, des plannings pour les prestataires de ménage, des checklists pour les prestataires de ménage, des rapports analytiques pour les propriétaires. Enfin bon, c'est ultra complet et on va voir tout ça dans le super hôte. Pour aller un peu plus dans le détail, au niveau de mon accompagnement Conciergerie, on a une trentaine de modules avec 73 chapitres. C'est évolutif dans la mesure où j'ajoute des chapitres, voire même des modules assez régulièrement. Donc c'est un accès à vie et bien entendu à toutes les mises à jour du programme. Donc on va arriver, en fait, tu vas voir comment ça se présente. Tu arrives sur cette page ou tu arrives sur l'introduction avec un petit mot de bienvenue. Et je vais ensuite te donner l'accès au groupe WhatsApp qui va te permettre de pouvoir simplement communiquer avec tous les membres de la formation et pouvoir aussi poser tes questions. Tu as un questionnaire individuel. C'est important pour moi de savoir qui tu es, quel est ton projet pour pouvoir t'accompagner d'une manière moins impersonnelle que ce qu'on a l'habitude de voir et pouvoir vraiment t'offrir un accompagnement plus personnalisé. On va voir comment tu vas pouvoir créer ta micro-entreprise et même comment tu vas pouvoir déléguer en fait cette partie-là avec un organisme qui va prendre en charge gratuitement en fait la création de ta micro-entreprise, ton compte professionnel et aussi ton assurance professionnelle. Donc c'est ultra complet. Encore une fois, je remonte le détail. Je te montre en tout cas toutes les possibilités qui s'offrent à toi pour ça. On va faire une étude de marché concurrentiel. C'est ultra important de passer par cette étape parce qu'il faut identifier l'offre des concurrents pour que tu puisses mettre en place toi l'offre la plus irrésistible, celle qui va faire en sorte que les propriétaires vont vouloir travailler avec toi plutôt qu'une autre conciergerie. On va voir tout ce qui est création de marques, création visuelle, création des flyers, création des cartes de visite. On va voir tout ce qui est bien entendu site internet de conciergerie. On a des modèles super sympas donc pour les sites internet. Optimiser, on va t'apprendre à référencer ces sites. On va mettre en place des techniques sur ton site qui vont t'aider à avoir des contacts des propriétaires plus facilement que tes concurrents. On va également travailler sur le référencement de ton activité avec tout ce que j'ai utilisé moi gratuitement et qui m'ont permis de faire en sorte que je n'ai pas longtemps cherché mes clients. C'est plutôt les clients qui sont venus à moi, les clients propriétaires. Donc ça, c'est important de maîtriser toutes ces petites techniques pour ne pas devenir esclave et devoir passer ton temps à trouver des clients. On va faire une étude de marché location courte durée ultra poussée où tu vas apprendre à maîtriser ton marché global et ton marché aussi selon les typologies de logement pour pouvoir aussi toi proposer, en tout cas adapter ta stratégie pour optimiser tes résultats et mettre en place les bonnes méthodes pour ça avec les bons logements. On va aussi travailler sur le fait de pouvoir trouver des clients. Donc ça, encore une fois, c'est mettre en place tout ce qui va faire que ce sont les clients qui vont venir à toi et pas l'inverse. Tu vas apprendre aussi à exceller lors de tes rendez-vous propriétaires. Je vais te donner tous les outils nécessaires. Donc il y a énormément d'outils téléchargeables dans tous ces modules-là que tu vas pouvoir télécharger instantanément et qui vont te permettre de pouvoir t'aider dans tous les process internes. Donc là, tu vas avoir le contrat bien entendu de prestataire de service, mais tu vas aussi avoir toute la liste des questions-réponses à poser en rendez-vous, la fiche logement pour récupérer toutes les informations qui concernent le propriétaire, les équipements du logement et tout ce qui va autour de ça. Donc c'est vraiment des outils ultra pro et ultra utiles qui vont te simplifier la vie. On va gérer toute la partie, bien entendu, prestataire de ménage, comment les trouver, où les trouver et comment les sélectionner, comment on s'y cadrait bien entendu les choses avec un contrat de prestataire de ménage. Toute la partie gestion du linge de maison, on ne gère pas de la même manière quand on a 5 logements, 25 logements, 50 logements. Donc là, tu sors à tout pour optimiser cette partie-là. Bien entendu, tout ce qui est automatisation des check-in avec les différentes possibilités qui existent et ce qu'on te recommande. Toute la partie automatisation, on va parler d'une manière globale sur tout ce qui est automatisation des process avec les différents outils, automatisation des prix aussi pour que tu ne parles pas ton temps à mettre à jour tous les jours tes différents calendriers pour optimiser tes tarifs. Mais on va automatiser tout ça. tous les conseils, les techniques, les astuces pour préparer tes logements qui soient nickels pour les premières réservations. Toute la partie extra-vente additionnelle, comment optimiser tes revenus locatifs, comment mettre en place une application qui va te permettre de vendre des extra à tes clients, comment obtenir beaucoup de réservations sur les différentes plateformes et fidéliser tes voyageurs. Toutes les obligations légales pour la conciergerie, toute la partie facturation, que ce soit avec les propriétaires ou les prestataires de ménage. Tous mes conseils pour avoir un compte bancaire professionnel pas cher et différencier ton activité personnelle et professionnelle. Pareil pour l'assurance. Toutes mes recommandations de partenaires qui vont te faire gagner du temps et aussi parfois de l'argent dans l'affiliation. Toute la partie replay des coachings spécialisés dans la conciergerie que j'ai pu donner. Les ressources voyageurs, donc là c'est énormément de documents à télécharger, à personnaliser qui vont améliorer et professionnaliser ton expérience pour les voyageurs. Idem pour les conciergeries, un tas de documents à télécharger mais qui vont te permettre de pouvoir encore tout gérer, tout simplifier, tout optimiser, tout simplifier tes process en interne. La liste est longue pour les ressources utiles de conciergerie. Et dans tous les modules, il y a des ressources à télécharger. Voilà, les chartes Adobe, les modèles de facturables, les fiches planning semaine ou journalier, les checklists pre-shooting pour avoir des photos ultra pro et optimisées, les checklists ménages, la checklists des équipements à prévoir dans ses logements, la checklists pour préparer les logements avant l'arrivée des voyageurs. Enfin bon, c'est ultra complet. Et tout ce qui est booking superhote, Stripe, on va voir les gros points importants dans cette partie-là. Mais après, vous avez les trois formations complètes sur ces sujets-là, là où on va rentrer vraiment dans le détail et vous permettre de maîtriser parfaitement tout ça. Donc pour Stripe également, comment créer un compte Stripe, comment gérer les cautions, les paiements, voilà, tout ce qui est documents contractuels, bien entendu, des documents professionnels faits avec mon avocat perso et by dérogataire de sous-location et tout ce qui est marketing digital, surtout avec tout ce qui est l'IA actuellement, c'est en pleine évolution, il y a plein de choses qu'on va pouvoir utiliser pour encore optimiser nos résultats et nos performances et puis encore automatiser tout ça pour gagner encore plus de temps. Donc voilà, c'était pour être transparent par rapport à tout ça. Bon, voilà, il y en a tout autant dans les formations Booking, superhote et Airbnb. On peut aller regarder rapidement. Mais bon, voilà, c'était vraiment pour vous montrer en tout cas que j'ai vraiment attaché beaucoup d'importance à mettre en place quelque chose de lourd et quelque chose qui soit totalement différent de ce que vous avez eu l'habitude de suivre si vous avez déjà suivi une formation Conciergerie ou Dove World quand vous avez déjà suivi. Enfin voilà, en général, j'ai voulu quelque chose d'ultra complet, d'ultra efficace et vous allez avoir vraiment la perle de la perle. Là, c'est pareil, c'est la formation Booking. Donc les premiers pas avec Booking, comment bien créer des annonces, éviter les erreurs courantes. Vous allez maîtriser chaque onglet de l'extra net Booking où je vais aller dans le détail pour vous expliquer tout ce qu'il faut faire, pas faire, tout ce que je vous recommande de faire pour optimiser vos réservations et exceller sur Booking parce que franchement, Booking, c'est un outil en or quand on le maîtrise. Tout ce qui est tuto pratique, ça vous permettra, si vous avez une problématique en particulier, de trouver la réponse en vidéo. Voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment attaché beaucoup d'importance et j'espère que vous le réalisez en voyant ce que je vous présente. J'ai vraiment attaché beaucoup d'importance au fait de faire quelque chose de complet, et d'inégalé. Et je vous garantis que je vais continuer à attacher de l'importance à ça et que, voilà, encore une fois, ça va, c'est quelque chose qui évolue régulièrement et qui j'espère vous apportera énormément de valeur pour vos projets et pour vos différentes activités, en tout cas, que vous soyez loueur en location courte durée ou conciergerie existante ou en devenir. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite, je vous souhaite plein de succès encore une fois et je vous dis à très bientôt sur un autre tuto. Ciao, ciao ! ! ! !